Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un projet Mixmedia avec les artesans et je vais utiliser du collage donc je vais d'abord créer un effet de matière comme je vous ai montré dans la vidéo précédente et pour cela je vais utiliser la technique des traits rappelez-vous et là je vais un petit peu accentuer je vais essayer de réaliser un effet de marbre et j'aplatis carrément mon crayon voyez quand je l'aplatis j'ai cet effet là donc j'ai une diversité au niveau du traçage et ça va me donner certainement un effet très sympathique et riche en matière alors je vais ajouter un bleu plus clair et je vais faire la même chose en fait le but et d'obtenir quelque chose qui ressemble à du marbre un effet marbré et on peut carrément colorier je garde toujours le crayon aplati sur la feuille et je n'hésite pas de faire des va-et-vient pour déposer un peu du pigment voilà on va essayer d'extraire d'autres possibilités avec ces crayons de couleurs aquarellables ensuite je vais asperger tout l'ensemble avec un peu d'eau donc maintenant je vais utiliser une autre couleur et je vais prendre un peu de violet et je peux aussi en mettre un peu ici sans exagérer parce que je ne veux pas que ça représente cette couleur voilà voilà et voilà maintenant je vais ajouter un peu d'eau et le pigment en contact de l'eau va se relâcher et on va avoir de légères coulures parce que en fait la planche est légèrement inclinée pour éviter le reflet de la lumière voilà sur l'objectif de la caméra et donc je vais laisser sécher et puis après je vais reprendre par dessus alors je vais prendre une grande feuille et je vais mettre un peu de rose voilà et je vais mettre aussi un peu de jaune et je vais prendre le même pochoir que j'avais utilisé dans la vidéo précédente et je vais mettre le même pochoir que j'avais utilisé dans la vidéo et je vais mettre du rouge par dessus un peu de jaune et je vais prendre ma linge humide et je vais essayer de faire ressortir les motifs si je vois que je n'ai pas assez de matière et bien je peux encore passer par dessus voilà je fais la même chose ici j'essaye de créer une petite composition comme ça très sympa et là par contre je vais utiliser le rose et je vais compléter avec le jaune maintenant avec la même lingette je vais essayer d'utiliser un côté propre et je vais estomper tout ça vous voyez il y a des pigments qui sont beaucoup plus riches donc ils se détendent plus facilement et plus rapidement au contact de l'eau on va dire dès qu'on touche le pigment avec la lingette humide et bien le pigment il se relâche rapidement voilà là j'ai un manque de netteté de motif donc je vais un petit peu reprendre par dessus et je vais y mettre un peu de rose voilà alors avec une lingette beaucoup plus propre je vais adoucir tout ça mais d'abord je vais commencer par le jaune ce côté-ci comme j'avais mis un peu de jaune et un peu de rose et bien j'essaye de charger ma lingette avec cette couleur et je vais adoucir ces motifs et voilà et alors je peux très bien si je veux encore mettre en valeur cette composition et bien j'ajoute un jaune beaucoup plus clair ici et ici et je vais estomper tout ça et je vais estomper tout ça là malheureusement j'ai encore du blanc donc je vais ajouter quelques petites fleurs juste pour combler les vides et je vais mettre du rose et avec ma lingette je vais estomper un petit peu pour faire ressortir les motifs voilà ici aussi je vais ajouter un peu de rose et avec la lingette voilà et maintenant je vais adoucir tout ça alors j'ai déjà réalisé une composition un peu dynamique alors maintenant je vais ajouter quelques éléments et je vais juste mettre un tout petit peu de vert ici pour mieux faire ressortir ces fleurs et comme ce sont des fleurs donc forcément on imagine un peu de feuilles de feuilles vertes un peu de végétation vous voyez j'aplatis le bâtonnet pour étendre un petit peu de son pigment sur la feuille et puis après avec ma lingette je vais venir et je vais adoucir tout ça donc je vais prendre ici ma petite lingette et je vais estomper pour laisser une suggestion de végétation voilà alors ma feuille a séché ce que je vais faire avant qu'elle sèche tout à fait elle est sèche à 60% on va dire et bien je vais ajouter un peu de vert voilà et ici aussi donc je vais essayer de m'envoyer Voilà, et de nouveau, je vais asperger par-dessus, et cette fois-ci, je vais encore accentuer l'effet, en tamponnant un petit peu avec ma lingette, juste pour adoucir le traçage que je viens de poser, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de traits et que ça reste un petit peu flou. Voilà. Alors, pendant que c'est humide, eh bien, je vais râper par-dessus un peu de matière, et avec quoi ? Bah, je vais reprendre la spatule. Je vais râper avec la spatule. On peut poser de la matière dans certains endroits, pour accentuer un petit peu les verres. On peut... voilà. Et alors, je peux très bien prendre le bleu, et le poser un petit peu ici. Juste pour faire un petit rappel de cette technique, et non pas de la couleur. Pensez toujours à faire des rappels, soit de la technique que vous utilisez, ou bien de la couleur, dans vos projets. C'est ce qui va ramener un équilibre visuel et au niveau technique aussi. Voilà. Et je vais prendre de l'eau, et je vais asperger par-dessus. Et là, le pigment, il va se relâcher au contact de l'eau. Voilà. Donc, je vais laisser sécher, et puis je vais le reprendre pour l'ajouter à mon projet. Donc voilà, ça a l'air d'avoir séché. Eh bien, je vais utiliser l'autre technique que je vous ai montré bien avant, dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que je vais essayer de faire des répétitions de motifs, et comme ici, j'ai des fleurs, eh bien, j'ai une suggestion de végétation. Ici, je vais dessiner des feuilles, tout simplement. Alors, on diversifie un petit peu dans les formes. Je fais la même chose ici, et ici. Bon, qu'importe, même si le dessin, il n'est pas parfait, c'est ce qui va aussi ramener un peu d'originalité à notre projet. Alors, je vais dessiner encore des feuilles, mais en jaune. On ne les verra pas très bien, mais ça va nous ramener un peu de luminosité à cette composition. Voilà. Et maintenant, avec les Néocolor 2, je vais repasser sur le fond avec du bleu. Alors, je vais repasser sur le fond avec du bleu. Et je vais mettre aussi un bleu. Je vais mettre celui-ci. Juste pour créer un peu de contraste, un léger contraste. Et maintenant, avec une lingette humide, on va adoucir tout ça. Voilà. On obtient un fond chargé de motif, mais qui reste fade, suggestif. Alors, maintenant, il va falloir équilibrer tout ça. Pour casser cette monotonie de répétition, c'est-à-dire, ici on a des motifs, ici on a des motifs, et bien, on va casser cette répétition avec ce motif que j'ai créé et que je vais coller ici. Donc, je vais coller ça, ici. Voilà. Et je vais coller ça, ici. Alors, ici, je mets de l'eau avec de l'acétate de polyvilline. Je vais vous la montrer. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres réalisations. C'est celle-ci. Donc, voilà. Alors, je repasse par-dessus pour créer un film protecteur, parce que l'acétate de polyvilline me sert aussi comme un sort de vernis, comme ça. Et comme ça, je pourrais après, si je veux, passer avec de la peinture et ne pas faire réagir les pigments qu'il y a ici, ou avec de l'eau. Et les pigments resteront intacts. C'est ça l'avantage de cette colle. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec. Et alors, je vais faire la même chose pour ces fleurs, pour ces motifs. C'est comme si j'étais en train de les vernir. Et vous voyez, bizarrement, le pigment ne réagit pas avec la colle. Voilà, je vernis tout. Alors, ça a commencé à sécher. Et ce que je vais faire, je vais encore ajouter de cette matière ici. Juste pour le rappel. Voilà. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et comme j'ai fait pour les autres, je vais repasser par-dessus pour conserver les pigments. Si jamais, je vais peindre encore par-dessus. Alors, maintenant, je vais remplir ici. Et je vais utiliser ce bleu. Et ce bleu. Et je vais un petit peu humidifier ma lingette. Et je vais estomper. voilà. Et je vais prendre mon pochoir avec des petits poux. ici. Et je vais prendre de la peinture blanche, cette fois-ci. Je vais un tout petit peu l'humidifier. Et avec ma spatule, je vais prendre de cette peinture. Vous pouvez faire ça avec du gesso aussi. Alors, je n'aurai pas un effet extraordinaire, mais c'est juste pour casser cette monotonie. Le but n'est pas d'avoir des points bien nets, mais c'est surtout pour avoir un effet de matière. Alors, je peux faire l'inverse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir un effet de matière. On peut retourner le pochoir pour placer un effet inverse. Je vais laisser sécher et puis, de nouveau, je vais encore ajouter quelques points. Sinon, par exemple, vous pouvez prendre le bord d'une gomme. Là, je n'ai pas de gomme. Normalement, un crayon avec une gomme, et bien, vous le mettez dans la peinture blanche et vous déposez de la peinture ici. Là, ça ne va pas me donner, en fait, parce que c'est avec la matière de la gomme qu'on arrive à obtenir quelque chose de très sympa. Je vais tenter, mais normalement, c'est avec la gomme qu'on arrive à le faire. Non, ce n'est pas terrible. On peut combler, par exemple, les vides, si vous voulez. Alors, maintenant, ça a semblé un peu séché ici. Je vais reproduire la même texture ici, la même technique, ici et peut-être ici, quelque part. Je vais en ajouter un peu ici, ma spatule. Je vais ajouter un peu de peinture. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser du chisseau blanc. Et là, je vais en mettre un tout petit peu, juste pour le rappel. Voilà. Et là, un petit peu, ici. Voilà. On va en mettre un peu, ici, aussi. Voilà. Un petit rappel. Un tout petit peu, ici. Là, ce sont les points les plus fins. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est joli. J'aime beaucoup. Et ici, aussi. Ici, là où c'est fin. Voilà. Donc, je vais laisser un petit peu sécher et puis, de nouveau, je vais retravailler par-dessus. Alors, maintenant, je vais utiliser les trois des perles de chez Action. Et je vais aussi utiliser les glitter glues, ici, pour les fleurs, pour leur donner un peu plus de relief. Alors, ici, je vais en mettre un petit peu et je vais mettre un tout petit peu, ici. Je vais prendre un peu de cette matière parce que j'en ai mis beaucoup. Je vais juste faire monter un tout petit peu de cette couleur pour un peu casser cette blancheur, qu'il n'y ait pas trop de contraste, qu'on ne voit pas vraiment très fort ce blanc. Et je vais faire la même chose, ici. Voilà. Voilà. Pour atténuer un petit peu ce blanc. Voilà. Et je fais la même chose, un petit peu ici. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec les glitter glues, ici. Ce qui est chouette avec les glitter glues, c'est que la matière, elle est très translucide. C'est vraiment un régal de travailler avec. C'est très léger, c'est très transparent. Et puis, ça dépose des paillettes qui donnent un effet très, très magique, très agréable à la peinture. Ce n'est pas la même composition, bien entendu, mais voilà. On va diversifier un petit peu les matières pour ramener quelque chose de plus esthétique. Alors, le fait de mélanger les matières, eh bien, ça ne fait que ramener un côté positif à votre composition, à votre projet. Et ça l'enrichit davantage. Et puis, en même temps, on sent que votre page a été vraiment travaillée, a été recherchée au niveau technique, au niveau plastique, etc. Alors, je vais reprendre un petit peu d'ici. Ça, ça vient de chez Action, pas les glitter glues. Les glitter glues, je les ai achetés sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien du matériel que j'ai utilisé pour ce projet. Et alors, je vais reprendre un tout petit peu de cette matière, la mettre un tout petit peu ici, mais discrètement, juste pour avoir un rappel parce que l'œil va chercher cette couleur dans la composition et ça pourrait créer un déséquilibre. Je la mets aussi ici. Vous voyez, c'est très léger, mais on la ressent quand même. Et alors, je n'hésite pas d'ajouter cette couleur ici, puisqu'elle est transparente. Elle ne se verrait pas beaucoup. Et alors, maintenant, je vais créer des petits reliefs pour les fleurs. J'en ai beaucoup. Je vais faire entrer la matière à l'intérieur. N'hésitez pas à tourner votre feuille si vous voyez que ce n'est pas très confortable pour vous. Là, j'en ai mis beaucoup. Je fais la même chose ici. Et ici. Donc, vous voyez, le fait d'avoir conservé les contours, ça nous aide un petit peu à cerner la forme de la fleur. Et même si on va déposer un peu n'importe comment cette matière, la Glitter Blue, eh bien, ce n'est pas grave parce qu'on a conservé quand même les contours. Et ça nous donne quelque chose de légèrement réaliste. Alors, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Et je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors, j'essaie un petit peu d'étaler la matière pour qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de relief. Donc, vous voyez ici, nous avons des contours qui ne sont pas nets, qui sont un peu fades. Mais ça ne dérange pas la composition parce qu'on a conservé quelques contours. Et le reste, comme c'est dans les extrémités, eh bien, ça donne ce côté un petit peu à l'infini. Je vais faire juste un tout petit rappel ici de cette couleur pour ne pas créer de déséquilibre. C'est vraiment très très léger. Vous voyez, c'est à peine si on voit la couleur. Et alors, avec les 3D perles de chez Action, je vais mettre un peu de cette orange ici. Je vais poser ça comme ça. Je remets un tout petit peu ici. Et ici. Ça donne un peu de lumière ici entre les fleurs et ça les fait légèrement ressortir. Et ici, maintenant, je vais utiliser cette couleur. Comme on a des couleurs un petit peu cuivrées. Et ici aussi. Avec la glitter glue, vous pouvez prendre votre temps pour étaler la matière parce que bon, ça sèche lentement. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Et voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser un tout petit peu de ce vert. Et je vais le placer ici en dessous de ce petit bout de papier que j'ai collé. Et je vais le placer un petit peu ici en dessous du papier. Et avec un peu d'eau, je vais humidifier un petit peu. Et ça va me créer une sorte de contour comme ça. Je vais cerner la forme pour créer un peu de contraste. Et ça va créer une sorte d'ombre portée comme ça. Alors, je vais petit à petit. J'ajoute au fur et à mesure de la couleur pour équilibrer au fur et à mesure. Je peux en ajouter un petit peu ici. Et j'ajoute encore un peu ici. Je vais faire la même chose ici. Et cette fois-ci, je vais en mettre beaucoup. Et ça va me cerner un petit peu ma composition. Alors ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre en valeur les motifs que j'ai mis ici. Comme il semble un peu fade et que j'ai envie de faire le rappel de cette couleur. Et bien, je vais mettre un tout petit peu de cette couleur ici avec toujours le même bâtonnet, le vert foncé. Et je vais prendre un peu d'eau et je vais cernir la forme. Je ne vais pas répéter cette technique partout. Juste pour laisser ce côté un petit peu suggestif. Et pour créer certaines zones un peu plus foncées, plus claires, etc. Un peu de contraste dans certains endroits. Alors, je vais faire la même chose ici. Et alors, avec ce bleu, je fais le rappel de ce bleu ici. Un tout petit peu. Et je fais la même chose. Je cerne la forme. J'ai une feuille ici qu'on ne la voit pas très bien. Je vais la cerner avec ce bleu. Et en même temps, ça va me créer un rappel de cette couleur. Je vais le faire. J'ai une feuille ici. C'est le bleu. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Comme j'ai, je vais le faire. Je mets un petit peu de ce bleu ici, voilà, un peu ici aussi. Et alors, je vais en mettre un tout petit peu ici, juste pour faire un petit rappel. Vous voyez, ça ne se voit pas du tout ! Si vous n'avez pas des Neocolor 2, vous pouvez uniquement travailler avec les Arteza, ça peut faire l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les Neocolor et les Arteza. Vous pouvez faire uniquement cette technique avec les Arteza ou avec les Neocolor. Vous aurez certainement le même résultat. Et ici, un petit peu de ce bleu. Alors, je prends cette couleur, toujours avec les 3D perles. Et j'ajoute un tout petit peu ici. Et j'ajoute un tout petit peu ici. Normalement, ça sert pour faire des reliefs, mais moi, je ne les trouve pas assez opaques. Je laisse un petit peu de matière pour créer un léger bas-relief. Et en même temps, pour casser ce blanc, je laisse un peu de matière apparaître ici aussi. C'est juste pour une question de rappel, comme d'habitude. Je me répète, mais c'est très important pour une peinture de créer des rappels de couleurs. Et voilà ! Alors, je vais prendre quelques mots. J'ai imprimé deux fois cette planche de mots que je vous propose gratuitement sur mon site. Vous pouvez toujours aller la télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien en-dessous de cette vidéo. Et je vais prendre cette expression « Tu es monofique ». Alors, je vais coller un mot ici. Ici. Et le deuxième. Alors, j'ai acheté ces papillons sur internet. Et je vais essayer de les ajouter à cette composition. Celui-ci, je vais le laisser là. Et je vais ajouter celui-ci ici. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Donc, je vais déjà coller ça. Je vais prendre celui-ci. Je vais déjà coller. Je vais prendre celui-ci. Alors, le petit mot, je vais l'ajouter ici. Voilà, je vais les laisser ici. Voilà. Voilà. Alors, je vais laisser sécher. Et puis, je vais repasser par-dessus avec des contours. Mais en attendant, je vais ajouter d'autres éléments. Et j'aimerais ajouter un petit peu de ces pierres autocollantes. Donc, je vais en ajouter ici quelque part. Je les ai achetés de chez Action. Alors, je vais ajouter celui-ci ici. Celui-ci. Celui-ci. Celui-ci ici. Et alors, avec cette couleur, je vais faire le contour de ce papillon. Avec de l'eau, ça va un peu faire ressortir son contour. Ça va créer un léger bas-relief. Voilà. Je vais utiliser un peu de noir ici. Juste pour accentuer un peu ce côté-ci. Juste pour accentuer un peu ce côté-ci. Je vais faire la même chose ici. Et avec ce violet, je vais faire le contour de mon mot. Et avec mon pinceau, je vais adoucir le contour. Voilà. Et alors, avec un peu de print, je vais ramener un peu de couleur à l'intérieur de l'étiquette. Juste dans les coins. Pour qu'il n'y ait pas ce blanc qui soit contrasté dans la composition. Le blanc de l'étiquette. Alors, j'aurais très bien pu mettre une autre phrase, mais bon, je ne voulais pas perdre du temps. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez le faire à la main aussi, sans forcément imprimer. Voilà. Je vais ajouter un petit peu de contraste ici. Et je vais ajouter un peu de contraste ici aussi. Je fais le contour de la fleur et du papillon en même temps. Et j'en mets un peu ici. J'en profite pour en mettre un peu ici. Alors, je veux dire, m'aider m'aider. Je vais essayer de dérannes à revoir. Il va y s'abonner. C'est parti. Le an de la fleur et du article. Tout c'est parti. OK, j'ai donné la fleur. voilà alors c'est quelque chose de simple de facile à réaliser donc je vous encourage à vous y mettre je vais en ajouter un petit peu ici parce que bon les cercles sont très très apparent très visible voilà alors je vais juste un petit peu cerner ce mot en noir qu'importe le crayon de couleurs que vous allez utiliser vous n'êtes pas obligé d'utiliser une marque c'est juste pour amener un peu de contraste là je fais la même chose voilà sans trop insister voilà maintenant ce que je vais faire j'ai fini alors je vais juste ajouter quelques perles ici quelque part ici des petites perles bleues pour faire le rappel de ces perles je vais mettre un peu de colle pour que ça tienne mieux je vais ajouter ici je vais en mettre la main ici voilà voilà donc je vais faire la même chose ici je prends un peu de la prite et je la mets ici donc voilà je me contentais de ça alors en dehors de la caméra j'ai effacé le texte et je l'ai remplacé par un autre j'ai écrit comme un papillon libre comme l'air comme un papillon et alors pour ces papillon que je viens de coller je trouve que celui ci ne ressort pas beaucoup dans l'ensemble dans la composition et j'ai voulu aussi créer un bas-relief accentuer un petit peu le bas-relief que j'ai créé ici avec les différents niveaux de relief et j'ai eu comme idée d'ajouter un autre papillon vous voyez c'est un papillon en sorte de plastique vinyle comme ça et je vais le coller comme ça en fait le papillon il était plat et je l'ai plié pour créer un autre niveau voilà un autre relief et je vais faire la même chose pour celui ci j'ai essayé de chercher dans mon paquet un papillon qui ressemblait à celui ci et généralement j'ai que dans des tons bleu vert et j'ai préféré prendre celui ci que je vais coller par dessus celui ci alors je vais créer ce contraste de différents niveaux et celui ci je vais le laisser tel qu'il est et en même temps ça va me donner cette suggestion d'éloignement enfin voilà de transparence etc alors voilà je vais coller maintenant les papillons et je vais utiliser cette colle voilà et je vais faire la même chose pour celui ci et voilà alors en dehors de la caméra je me suis rendu compte d'une petite erreur d'orthographe et donc je l'ai corrigé et j'ai aussi repris le petit mot à la main et j'ai aussi corrigé pas corrigé mais j'ai changé le petit texte qu'il y avait ici donc voilà ce que ça donne alors je trouve que le bas-relief est assez sympa en tout cas cette idée de superposer les papillons les uns sur les autres donne cette impression qu'ils vont se détacher de la page pour voler ça crée un effet plus réaliste donc vous voyez qu'avec toutes ces techniques et procédés on arrive à obtenir des effets différents des zones plus fades plus douces aux zones plus contrastées plus rugueuses ou plus en relief par exemple donc je vous invite à faire la même chose ici nous avons différentes textures différentes matières donc vous voyez ici et ça nous donne un travail beaucoup plus fignolé beaucoup plus recherché artistiquement et techniquement aussi donc j'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous aurait fait découvrir de nouvelles techniques qui j'espère vous auront inspiré pour votre prochain projet que ça soit pour une de vos pages art journal, mix media ou pour vos marque pages par exemple dites moi ce que vous en pensez en commentaire ou posez moi vos questions ça me fera toujours plaisir de vous lire et en même temps de vous répondre si la vidéo vous a plu et que vous me regardez sur youtube mettez moi un pouce bleu, un pouce haut ce sera votre façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de vidéos tutoriels et je remercie vivement d'avance toutes celles et ceux qui le feront abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait si vous êtes intéressé par le dessin je vous invite à télécharger mon cadeau gratuit qui est un kit de dessin avec une formation de dessin donc je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo ça va vous rediriger vers une page de mon blog dans laquelle il vous suffira d'indiquer votre prénom pseudo et votre adresse mail pour que je puisse vous les envoyer tout de suite quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto merci